Alors, on a Carmen qui nous a rejoints, mais je ne sais pas si Carmen a un micro. Non ? Je ne sais pas si elle nous entend. Bon, ce n'est pas très grave. Si Carmen éventuellement veut se présenter à nous. Bon, je ne sais pas si elle nous entend très bien en fait. Alors, on continue le programme. Voilà, donc ça, c'était… Donc, hop, voilà. Anecdote harmonica au restaurant. Alors, je vais arrêter de parler. Je vais passer la parole à Florence qui va nous raconter une petite anecdote au sujet de l'harmonica. On t'écoute, Florence. C'est un peu une histoire, je pense que… Vous m'entendez ? Oui, c'est un peu une histoire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû connaître un peu une situation semblable. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait de… Alors, pas de jouer devant des proches et tout, ça, ça m'est arrivé très, très souvent. Mais d'être sollicité dans un lieu public et dans un lieu public fermé. On revenait en fait d'une première communion, comme il y en a beaucoup en ce moment au mois de mai. Et donc, on avait été avec les autres membres de cette famille. Moi, j'étais la marraine de la première communiante. Et on a donc été dans un restaurant pour péter ça. Et puis, quand on a… pour patienter un peu avant le dessert et tout, les gens se sont mis un petit peu à chanter, etc. Et puis, on a dit « Oh, c'est dommage, on n'a pas d'instrument. » Évidemment, ma fille de 10 ans qui était à côté a dit « Oh, mais maman, elle a toujours au moins un instrument de musique dans son sac. » Et tout. Bon, en fait, j'en ai toujours effectivement deux, à savoir un whistle aigu, c'est-à-dire une petite flûte tapec irlandaise très aiguë. Et un harmonica pour pouvoir, si je patiente quelque part, etc., j'ai un petit point technique ou un petit morceau rapide au whistle à travailler, je ne vais pas perdre mon temps et pouvoir le travailler comme ça vite fait. Et donc, ils ont dit « Ah ouais, très bien, il faut jouer de l'harmonie. » Et c'est vrai que le whistle, je ne l'aurais pas sorti au restaurant parce que le whistle est un instrument très aigu, très perçant. Et qu'il y avait des gens qui étaient dans la salle à côté, juste à côté de la nôtre, les deux salles communiquaient. Et donc, j'aurais gêné forcément ces gens avec un instrument perçant, etc. Donc, je me suis dit « Bon, ben, je peux effectivement peut-être sortir l'harmonica. » Et ce qui m'a beaucoup étonnée, bon, j'ai joué deux petits morceaux, donc je crois que ça a bien joué, mais enfin bon, j'ai joué quand même. Et ce qui m'a étonnée, c'est que les gens qui étaient autour de nous, soit ont écouté, ils étaient contents d'écouter, soit on continuait de parler. Et donc, cet instrument, moi qui suis un peu obsédée par l'idée de ne pas gêner les autres par ma pratique musicale, parce que ce qui nous plaît à nous, ce qui ne plaît pas aux autres, eh bien, j'ai été étonnée de voir à quel point cet instrument, finalement, s'incluait très, très bien dans l'atmosphère, dans le décor, par exemple, d'un lieu public fermé, comme il pouvait être un restaurant, que le son n'était pas trop... Pourtant, c'était moi aussi, c'était celui-là, c'était un crossover, effectivement, mais en sol, donc pas trop... Pas trop aigu, eh bien, j'ai vu que ça s'inculait très bien dans l'atmosphère, et pourtant, le crossover fait partie des harmonicas qui ont quand même un bon volume. Donc, les capots sont assez ouverts, et le volume est assez important. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous, je suis sûre que vous avez eu probablement le même type d'expérience, mais moi, c'était la première fois que je voyais l'instrument s'inclure dans un lieu public, comme ça, fermé, sans avoir peur, finalement, de déranger. Merci beaucoup de cette anecdote. Voilà, donc, comme quoi, on peut... Voilà, il ne faut pas hésiter à sortir l'harmonica dans toutes les occasions, ça fait toujours plaisir, et je pense que même ceux qui ont continué de dîner comme si de rien n'était, n'ont pas du tout été trop dérangés par le son de l'instrument. Super, super anecdote, en tout cas. Merci, Florence. On passe à la seconde.